Salut la compagnie, c'est Jude Melon et aujourd'hui dans la Poussiné Critique, tout droit sorti de la douche et parfaitement motivé, je vais vous parler du quatrième volet de la saga Rocky, sombrement intitulé Rocky IV, toujours écrit et réalisé comme les deux précédents par Servus Stallone et avec lui-même dans le rôle principal de Rocky Balboa, évidemment, ainsi que des actrices acteurs déjà vues dans les précédents films, Taya Shire, Carl Weathers, Bert Young et Tony Burton. Mais nous avons des nouveaux antagonistes, donc de nouveaux comédiens, comédiennes, le Suédois Dolph Lundgren dans le rôle de Ivan Drago et son épouse interprétée par Bridget Nielsen. Sorti en 1985, vous vous en doutez, ce métrage s'inscrit parfaitement dans l'ère Ronald Reagan de l'époque, on va y revenir, et nous raconte l'histoire de Rocky qui va aller en Russie, j'en dis pas plus par rapport au début pour ne pas spoiler si vous n'avez pas vu cet épisode-là, pourquoi va-t-il en Union soviétique pour être exact ? Eh bien, il va y affronter un colosse, une machine indestructible, donc le boxeur Ivan Drago, pour se venger de quelque chose, il n'y va pas gratuitement, et bon, là-bas, il va y avoir un combat au sommet, et toute une introduction de film, profondément sombre et dramatique quand même, et pour un métrage qui n'a pas vraiment fait l'unanimité à sa sortie, et même avec le recul. Pourtant, moi, je l'avais découvert à la télévision, voilà, assez jeune, je me souviens surtout, donc, de la performance de James Brown, « I'm living in America », voilà, pour l'entrée sur le ring de Carl Weathers, enfin, donc, de Apollo Creed, dans un match vers le début du métrage, et, fatalement, à la revoyure ici, on se rend compte de beaucoup de choses, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je ne me l'étais pas fait, petit délire comme ça, à la télévision, hein, quand j'étais adolescent, et là, forcément, ça prend cher avec le temps, parce que tu vois derrière une dimension politique qui est totalement hors du temps, mais c'est quand même une œuvre à replacer dans son contexte. Et foncièrement, si le film est assez moyen, maladroit, je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, c'est le cas, il n'est pas inintéressant, ne serait-ce que dans l'évolution du personnage requis, qui, même si ce dernier, quand même, a tendance à, on ne va pas dire répéter les mêmes erreurs, parce qu'en soi, est-ce une erreur, d'aller sur le front, comme ça, contre la vie d'Adriane et tout, c'est totalement justifié par rapport à ce qui se passe au début, quand même, c'est compliqué, hein, la vie de Rocky, c'est pas facile, rappelez-vous ce qui s'est passé dans les précédents métrages aussi, hein, et, il y a quelque chose, quand même, qui, à un moment, fait redondant, cependant, ça permet de dépayser l'univers de la saga ailleurs, mais dans un contexte, quand même, plutôt frontalement, on va dire, entre guillemets, politique de l'époque, cependant, je me demande si Stallone a voulu intégrer ce message-là, réganien, à un film qui a été perçu comme tel. Déjà, moi, j'ai un doute, le métrage ne fait qu'une heure et demie, et je crois savoir que très bientôt, en novembre, il me semble, si je ne me trompe pas, une direct-to-scot va sortir de ce film, avec certainement des scènes en plus qui ont été coupées à la base, parce que quand tu vois l'ensemble, 1h30, avec beaucoup de moments clip-vidéo, on va y revenir, il manque quelque chose, du développement, notamment, de certains personnages, et tu te dis, le film, il est super rapidement passé, quand même, alors qu'il y a des scènes qui ne... pas qui ne servent à rien, mais qui se répètent, notamment, de Training Montage, à 5-10 minutes d'intervalle, et des moments où, clairement, c'est des clips-vidéo que nous avons ici, face à nous, intégrés dans le film, je crois que c'est le morceau Hearts of Fire, ou un autre, voilà, qui intervient au moment où Rocky est sur la route, je confonds peut-être deux titres, là, c'est pas bien grave, mais pourquoi ? Pour les flashbacks, pour les souvenirs et tout, puis après, donc, deux moments d'entraînement et tout, et ça ne fait qu'1h30, tu te rends compte quand même, et puis il y a beaucoup de moments de... sur le ring aussi, bon, un peu plus que d'ailleurs, en pourcentage, je pense que ce métrage a plus de moments de boxe que les trois précédents, mais tu sors de là, tu te dis, il a été charcuté, le film, je pense, alors je ne sais pas si c'est Stallone lui-même qui s'est dit, bon, allez, on va à l'essentiel, divertissement, c'est l'époque, je ne fais pas, enfin, divertissement, c'est vite dit quand même, parce que le film a une tonalité très grave, sur deux points, le drame du début, et puis le personnage de Drago, et son évolution, et cet affrontement, etc., il y a quelque chose quand même, là, qui peut marquer, mais, ouais, à voir donc avec cette Director's Cut, qui, je ne sais pas si elle sortira au cinéma, ou directement en quel cas, Blu-ray, DVD, tout ce que vous voulez, mais à suivre, parce que peut-être que ça va réhabiliter ce métrage, et on va mieux comprendre certaines choses, et surtout le message final, voilà, bon, pourquoi ? Parce que, guerre froide de l'époque, Ronald Reagan, ici, l'antagoniste principal, c'est l'Union Soviétique, ouais, c'est ça, c'est l'Union Soviétique en son ensemble, Ivan Drago n'étant qu'une machine, manipulée par le système, et quelque part, moi, c'est là où j'ai envie que ça creuse un peu, si jamais la Director's Cut le fait, c'est que nous avons ici, deux boxeurs, qui sont, on va dire, voilà, qui font leur métier, leur passion, ils ne savent faire que ça, se battre, pour eux-mêmes, ou peut-être pour autre chose, et quand on sent, quand on voit Rocky, au début, quand il observe Apollo Creed, à faire son entrée, en mode, America, Patriot, tout ça, avec Living in America, mais ça fait écho à ce qui a été fait avant, dans la saga, c'est pas une surprise, il regarde ça, en mode, qu'est-ce que je fiche là, moi, et t'as l'impression que Rocky, dans le film, il pourrait se rendre compte, mais on le sent pas, que c'est lui aussi, une sorte de pantin du système, puisque son combat face à Drago, va être un peu instrumentalisé, alors les Russes, les Soviétiques, le font très bien, mais les Américains, quelque part aussi, voilà, et l'Américain qui va aller, en Union Soviétique, montrer ici que, finalement, les Etats-Unis, c'est mieux que, voilà, vous voyez l'idée, guerre froide, et à travers le personnage de Polly, qui est profondément détestable, dans le film, qui fait remarque raciste, sur remarque raciste, cliché, etc., et ben, tu te demandes, si Rocky n'est pas autant, on va dire, un rouage du système, politique que Drago, et quelque part, le sport est un reflet, de la politique, de l'hégémonie internationale, potentiellement, et c'est pas que, pour les Etats-Unis, pour l'Union Soviétique, etc., dès qu'il y a des JO, voilà, les pays comptent là-dessus, pour redorer le blason, de leur nation, etc., ça a toujours été plus ou moins comme ça, de toute façon, et c'est là où, j'aurais aimé un peu plus, on va dire, d'approfondissement, sinon le film en lui-même, outre ces grosses maladresses, du contexte de l'époque, et son aspect trop court, trop cuté, pour moi, et trop creepesque, il a des bonnes choses, parce qu'il met aussi en dichotomie le côté un peu traditionnaliste, pour l'américain, voilà, Rocky, qui s'entraîne à la dure, dans le froid, sur la seconde partie du film, quoi qu'on se souvient qu'avant, il s'était quand même aussi, très embourgeoisé, il le dit au début du film, voilà, comme Carl Weathers, enfin, comme Apollo Creed, mais voilà, il retourne aux racines, il se ressource dans le froid, avec ce combat très, enfin, avec cet entraînement avant le combat, voilà, en mode la barbe et tout, alors que de l'autre côté, vous avez l'Union soviétique, qui pour prendre le dessus, compte sur les nouvelles technologies, le home training, tout ça, il y a aussi les stupéfiants, le dopage, clairement, les stéroïdes, ça se voit, c'est très frontal, voilà, et donc, dichotomie entre le progrès, et le côté plus conservateur, et c'est intéressant, parce que, dans le film, nous avons un robot, à un moment, qui ne sert strictement à rien, robot qui parle, offert par Rocky, et sa famille à Poly, qui est là, juste pour montrer, l'envahissement potentiel, de la nouvelle technologie, et c'est un petit peu ridicule, et je me demande si, d'ailleurs, cette tonalité ridicule, là, n'a pas été rajoutée, pour encore plus ridiculiser, le bloc soviétique, et tout, mais bon, voilà, le personnage du robot, c'est drôle, mais c'est nul, voilà, je ne sais pas ce qui se passera, autour de ce personnage, sur la Daryl Actors Cut, mais on peut se poser des questions, donc l'évolution d'un Rocky, toujours, voilà, il a le grand coeur, ce qu'il fait, même si c'est difficile à comprendre, d'une certaine manière, on comprend aussi pourquoi, voilà, c'est l'amitié qui passe, avant la famille, ici, quelque part, et son honneur, et puis son métier, il ne sait faire que ça, il faut qu'il y aille, et puis, bon, pourquoi pas, et, bon, Adrien, qui ne sert pas à grand chose en film, et qui change la vie très vite, elle va soutenir son homme, quand même, et là aussi, ça manque de profondeur, et puis, dernière chose qui est bien, alors, c'est le plus Bill Conti, à la compo, c'est, alors, je crois que c'est Vince Di Cola, c'est ça, vous entendez au fond, derrière, mais finalement, il reprend bien la barque, avec un bon morceau de Training Vantage, que vous entendez vaguement en fond, et évidemment, on aime aussi, enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup ces morceaux, Hard FM, voilà, Survivor, John Cafferty, tout ça, même si malheureusement, il s'est utilisé un peu trop frontalement, et t'as l'impression de voir des clips vidéo, t'as trois clips vidéo dans le film, plus le quatrième, avec Living in America, bon, j'ai déjà fait tout à l'heure, mais voilà, c'est le spectacle, ce film, spectacle, sport, politique, magnifié, ça a mal vieilli, on verra bien ce que, bah, la nouvelle version nous proposera, mais clairement, c'est le moins bon des quatre premiers, j'apprécie avant, là, j'ai un peu plus de mal, mais, allez, c'est quand même, il y a des choses, voilà, il y a des choses à manger et à boire dans ce film, et il faut l'accepter tel qu'il est, même si c'est pas forcément évident, de nos jours, mais voilà, c'est un délire, c'est un contexte particulier, c'est quelque chose, voilà, c'est les années 80, c'est les Etats-Unis, et ça reste requis, malgré tout, bon voilà, c'était ma vidéo à la sortie de la douche, un petit peu échevelé, mais c'est un film qui n'est pas évident à évoquer comme ça, en impro, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, et où vous le classez, dans la saga, je ne suis pas persuadé que ce sera celui qui sera le mieux placé dans vos classements, et on sait jamais, à la prochaine, ciao !